Le soir venu, 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 De la violence, Le soir venu, 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 L'un, Le soir venu, Le soir venu, de lui, comme s'il venait de découvrir que la femme qu'il aimait était au vrai un travesti. Son obsession pour l'épilogue du roman n'avait été qu'une éreintante lutte avec l'ange. La perspective de réussir à donner un sens définitif aux hésitations célestes de Cyrano avait renvoyé à plus tard le moment où il allait devoir se confronter à une faute sans nom, lui permettant de faire durer la perception suprême de la douleur. S'obstiner dans la tête de ses pages, c'était comme espérer un verdict ultime d'absolution. La fin de l'autre monde n'était qu'une agonie sainte. Vodovic continuerait à brûler ses poumons, son foie et ses neurones, balottés entre amours incensés et pulsions ténasses. Il supprima le mail des souteneurs russes et toutes les pièces jointes. Par goût de l'amalgame, il supprima de même le mail de Sonia, se retrouvant tout seul avec son hétérophobie. La lassitude de soi aurait pu abattre une montagne. Il alla s'allonger dans sa chambre, la tête enfoncée dans l'oreiller, son visage barbouillé la lumière de midi. Il se surprit à éprouver un désir effréné de neutre. Non point la privation totale des affects, bien entendu, il n'insérait jamais à la main. Le neutre dont il avait le désir était à l'état d'une tension indifférenciée. Une dialectique intérieure n'exigeant nulle synthèse l'absence d'une véritable contradiction ou encore la contradiction elle-même élevée à la hauteur d'une règle de vie impassible et inharmonique. Après quoi, il s'efforça de ne plus penser à rien. Et à peine se rendait-il compte qu'il était sur le point de s'endormir, que déjà il rêvait qu'il dormait. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ...